Je suis en première année de doctorat en neurosciences à Besançon. Je viens du cursus STAPS. J'ai toujours été un peu dans le milieu du sport, en compétition, mais pas forcément à très très haut niveau. C'était plutôt le spectacle, moi, avec le cirque. Alors le lien entre STAPS et la médecine, c'est que dans une des filières de STAPS, qui est plutôt accès santé, on fait la formation pour devenir enseignant en activité physique adaptée. Et on travaille avec des médecins, des neuropsies, des kinés, tout ça. Donc on est vraiment dans le milieu de la santé. Moi, je suis de la Réunion à la base et je travaille sur un sujet qui est une question de santé publique en France, métropolitaine, mais aussi et surtout dans les dom-toms et notamment à la Réunion. Ce que je trouve intéressant avec la thèse, c'est qu'on ne fait pas justement que la thèse. On fait de la recherche, d'autres choses autour. Donner des cours, recevoir des cours, faire de la médiation, plein de casquettes. On m'a parlé de ma thèse en 180 secondes. Je me suis dit, pourquoi pas, moi j'aime bien. J'ai gesticulé sur scène, il n'y a pas de problème. Par contre, parler, il faut que je m'entraîne parce que j'ai peur de bégayer ou bien de perdre mes mots. Et puis en plus, on n'a que trois minutes, alors je me dis, si je ne sais plus quoi dire, il ne faut pas que je parle trop vite.